Et si l'eau potable venait à manquer ? C'est la question que se pose Alain Beneteau, puis Zatier depuis 4 générations. Ça fait 38 ans que je suis là, il y a des ouvrages où j'ai jamais eu de débit si bas que ça. On va voir un ouvrage là où on est à 14 mètres cubeurs. En 2011, où l'année est très sèche, on était au double à 28 mètres cubeurs de production. Donc là c'est inquiétant. Dans sa station de captage de fraises à côté de Boué, il y a déjà eu des niveaux aussi bas, mais plus tard, en octobre. Là nous sommes en août, en pleine saison estivale où la consommation est plus forte. Ajouté à cela la sécheresse et les fortes chaleurs, la pénurie d'eau potable et multifactorielle. Automatiquement, l'eau des captages diminue dans cette période estivale, très sèche. Et donc on est obligé de prendre davantage d'eau de la charente. J'allais dire hélas, puisque l'objectif c'est qu'on se consomme le plus d'eau qui soit le plus proche possible de la Rochelle. Deux tiers de l'eau consommée dans l'agglomération provient de la Charente et traitée ici, dans cette usine de Coulonge. Production annuelle 6 millions de mètres cubes renvoyée par ce réseau. Une conduite de 54 kilomètres qui traverse 18 communes. 80% de l'eau potable traitée ici part à destination de la Rochelle. L'ensemble des ressources sont fragiles, que ce soit celle de la Charente avec à la fois la diminution des débits et l'élévation du niveau de la mer. Mais de la même façon au niveau des nappes qui sont l'autre source d'approvisionnement de la Rochelle sur l'ONIS. Donc on a à la fois une diminution des apports plus biométriques et donc une concurrence entre les différents usages. L'eau potable est aujourd'hui précieuse et pourrait venir à manquer. Pour l'instant, pas de coupure envisagée au robinet dans le département, mais les restrictions en cours pourraient être prolongées cet automne.